La CRTV, la télévision camerounaise, les amis, relaient en direct un communiqué du ministère des Sports camerounais qui annonce la composition d'un nouveau staff technique pour les champions d'Afrique 2017. Ça, c'est leur dernier titre. Sélectionneur donc, Marc Brice, assisté d'une bonne partie de l'équipe du sélectionneur de la Cannes 2021, Tony Conce Sao, équipe comme lui, remerciée à l'époque par le nouveau président de l'Afeka Foot, Samuel Eto. Cette nomination par l'État, en somme, hier, au nez à la barbe de l'Afeka Foot, nécessitait une réaction. Elle est venue ce matin, communiquée de Samuel Eto et de son équipe, faisant part de son étonnement, confirmant sa mise à l'écart dans le dossier, cet étonnement. Et il annonce que l'Afeka Foot va communiquer sans délai. On se demande quand sont les délais, parce que c'était ce matin et on attend toujours, sur la réaction qu'elle entend, je cite, réservée à cette surprenante annonce. Ce pourrait être drôle si ce n'était au Cameroun que cela se passe. Cinq fois champion d'Afrique, un géant du continent en pleine déconfiture. À n'y rien comprendre, vu d'ici, mais peut-être plus clair, vu de là-bas, de Douala, par exemple, ou de Yaoundé, où nous attend le meilleur des consultants. C'est facile de le dire, pour nous, c'est le nôtre, ça tombe bien. Le plus grand des gardiens de l'autre temps, celui des titres raflés par les Lyons. Joseph Antoine Bell, bonjour. Bonjour Olivier Pran, et bonjour à tous. C'est bien amené, quand même. Là, que des loges pour vous. Jo, la première question est simple. C'est quoi ce bordel ? Eh bien, il y aura toujours bordel, comme vous dites, quand on manque de cohérence. Et là, en l'occurrence, la cohérence donne, fait constater ce bordel-là. Mais sinon, quand on y regarde de très près, hormis justement l'incohérence de certains, eh bien, il n'y aurait pas eu bordel du tout. Vous voulez que je vous explique ? Ah oui, bah oui, c'est ça. On voudrait comprendre, parce qu'on comprend bien une chose, cette guerre larvée entre le ministère ou l'État et Samuel Eto'o. Il ne faut pas être grand... Non, il n'y a pas de guerre. Il y a une espèce... Quand je parle d'incohérence, aujourd'hui, vous avez oublié comment Rigobertson a été nommé. Ce n'est pas parce que Eto'o en voulait que ça ne s'est pas passé comme ça se passe aujourd'hui. Le communiqué, la lettre qu'il nommait Rigobertson, venait précisément de la présidence pour dire au ministre des Sports qu'il peut annoncer que Rigobertson et sa bande sont nommés. Et à ce moment-là, personne n'a crié que c'était le politique qui avait décidé. Et donc, si on était cohérents, ceux qui ont accepté ça il y a deux ans n'auraient rien à dire aujourd'hui parce que ça se passe exactement comme ça. Et je pourrais vous dire que plus en avant aussi, ça s'est passé comme ça. Ceux qui avaient été nommés, l'avaient été nommés rigoureusement de la même manière. Et maintenant, pour ce qui est de l'entraîneur, je sais que vous y serez arrivés, mais je connais aussi la maison, on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de sujets, donc je préfère vite avancer. Pour ce qui est de l'entraîneur que je ne connais pas. Personne ne le connaît. Ça nous aurait aidé si vous l'aviez connu, mais si même vous ne le connaissez pas. Non, je vais vous raconter. Moi, j'ai gagné les deux premiers titres du Cameroun avec deux entraîneurs qui n'avaient jamais officié nulle part ailleurs. Radeo Nianoubi, qui a été champion d'Afrique en 1984, n'avait été nulle part ailleurs en Afrique et n'a été nulle part ailleurs après nous. Claude Leroy a bien été ailleurs après nous, mais il n'a gagné avec personne d'autre. Et il n'avait gagné avec personne d'autre avant. Pierre Le Chantre est venu au Cameroun, il n'avait entraîné nulle part sauf une équipe de district. Je crois qu'il était dans le district parisien, il n'avait rien fait avant, mais il a été entraîneur de Lyon. Wilfried Schaeffer a été entraîneur de Lyon, il a été entraîneur en Allemagne, mais il n'avait été nulle part ailleurs avant en Afrique. Et on pourrait continuer comme ça. Bross Hugo Bross a été champion avec le Cameroun, il n'avait été nulle part ailleurs avant. Donc, il ne faut pas que les gens poussent. Leur CV était quand même... Leur CV était vierge. Non, leur CV était vierge. Leur CV, je vous le dis, celui d'Ognanovic, vous pourriez fouiller. Celui de Claude Leroy, je vais même vous rappeler bien, l'ami Claude venait de débuter une carrière à Grenoble où il s'était fait virer avant d'avoir passé trois mois. Donc, il y avait tout pour penser que ce type-là n'avait rien à apporter au Cameroun. Il a été champion d'Afrique. Donc, je ne dis pas que celui qu'on a recruté le sera. Je suis juste en train de dire que si on est cohérent, vous savez, la justice, c'est lorsque deux cas semblables donnent un verdict similaire. Donc, si on a toléré des inconnus avant, on devrait tolérer celui-ci. Et quand on a nommé Rigouberçon, rappelez-vous que vous le connaissiez comme joueur, mais vous ne le connaissiez pas du tout comme entraîneur. Et il n'y a donc pas de raison. Et tout le monde sait, tous ceux qui réfléchissent bien dans le foot savent que la carrière de footballeur ne garantit pas une bonne carrière d'entraîneur. Donc, vous ne transposez pas les points que vous avez gagnés comme footballeur dans votre métier d'entraîneur. Donc, Rigouberçon était un entraîneur vierge. Et à l'arrivée, il s'est révélé être un entraîneur très contestable, très contesté et pas bon avec des résultats assez lamentables. L'intérêt avec Marc Brice, c'est que finalement, il n'a pas de carrière de joueur, pas de palmarès, pas de carrière d'entraîneur ou en tout cas assez mini, mais pas de palmarès non plus. Donc, on découvrira. Carrière d'entraîneur, si. Si, c'est carrière d'entraîneur, oui, oui. Oui, oui, je voulais dire sans palmarès et sans coup d'éclat. Vous nous expliquez qu'il n'y a pas forcément de guerre. Si, il y a quand même une guerre. Vous vous appelez un sélectionneur et vous l'appelez, deux secondes, avec la même équipe que celle qui avait été virée. C'est-à-dire l'équipe de Kansé Sao que Samuel Eto'o avait virée en arrivant. C'est quand même quelque part un camouflet, quoi. Vous lui dites, mon gars, tu les as virées. Bien, nous, on va les renommer. On peut dire que c'est Brice répétitant. Oui, oui, oui. Et pas Brice de Nice. Mais ça, c'est autre chose. Ça, ça, c'est autre chose. Quand je dis qu'il n'y a pas de guerre, c'est qu'il n'aurait pu ne pas y avoir de guerre. Je vous ai donné des éléments qui montrent qu'avec un peu de cohérence, on ne parlerait pas de guerre. Parce que ceux qui sont nommés aujourd'hui sont nommés par le même canal que ceux d'hier. Donc, il n'y a pas de raison de crier plus aujourd'hui qu'on a crié hier. Alors, il n'y a pas de raison. Mais est-ce que la FIFA, par exemple, imaginons que la FECAFOOT saisisse la FIFA ou que la FIFA décide elle-même. Je ne sais pas quel est le processus. Étienne, vous qui connaissez bien ces relais-là, il faut quoi ? Que la FECAFOOT se plaigne à la FIFA pour que celle-ci intervienne ? J'imagine quand même assez peu que ce soit son intention d'aller déposer plainte à la FIFA contre son gouvernement. Ça paraîtrait quand même assez ahurissant et assez peu envisageable. Certains l'appellent ou le pensent au caroune. Comme ça vient d'être rappelé par Joe, il y a eu déjà à de nombreuses offrises des nominations de sélectionneurs par le gouvernement. Et je n'ai pas le souvenir que la FIFA soit intervenue dans le dossier. La FIFA l'intervient quand vraiment il y a un pays qui vient prendre possession d'une fédération. s'il s'agit de nommer un sélectionneur. Je ne pense pas que Gianni Infantino soit aujourd'hui dans tous ses états en se disant « Je vais aller me mimisser dans le dossier de la fédération camerounaise ». Donc je crois qu'il ne faut rien attendre de particulier de ce côté-là. Donc on va en rester sur ce camouflet, Samuel Leto ? Il peut faire quoi ? Alors accepter s'embrancher et faire ce qu'on lui dit de faire ? Pas certain. Alors à première vue, je vous dirais oui. Parce que là, pour moi, je parle d'une guerre. Moi, je ne vais pas être... Je vais être un peu moins heureux que Joe pour moi. Oui, enfin guerre entre guillemets. Ne jouons pas sur les mots, car au conflit, on va dans le même sens. Aujourd'hui, il faut se souvenir, il faut avoir un peu de mémoire. Il se rappelait que Tony Cancessao, l'entraîneur portugais qui dirigeait le Cameroun lors de la Cannes au Cameroun, a été viré par Samuel Leto, contre l'avis du ministre des Sports, qui est le même. Donc contre son avis. Et il l'avait très très mal pris. Et à l'époque, évidemment, Samuel Leto avait un peu l'oreille de Paul Biya, si ce n'est au moins de Paul Biya, du moins au moins du secrétaire général de la présidence, qui est un personnage très important au Cameroun, qui est quasiment mon vice-président. Donc ils étaient proches. Et d'ailleurs, il en a parlé assez récemment dans une interview sur France 24, si je ne m'abuse, en disant « je l'appelle grand frère », etc. Il y avait des liens très forts. Et donc à l'époque, vous aviez le ministre qui était un peu dans la bordure. Et depuis, il y a eu du changement. Notamment en février, le discours de Paul Biya. Et puis là, on se rend bien compte que Paul Biya va peut-être se représenter aux prochaines élections. Ce qui n'était peut-être pas sûr il y a deux ans. Aujourd'hui, on a cette sensation, disons. Et ça fait qu'il y a eu un mouvement de tectonique des plaques. Et aujourd'hui, Samuel Leto s'est retrouvé sur le côté. Et le ministre des Sports a pris le poids qu'il n'avait pas à l'époque. Et il s'est permis de faire ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire d'imposer purement et simplement un entraîneur à quelqu'un qui lui avait imposé un entraîneur la dernière fois. Et son staff. Et son staff. Et le comble, c'est qu'il a même pris, par exemple, comme François Mambic. Et surtout, Benjamin Benloch, qui était lui le secrétaire général de la FEC à foot. Coordinateur maintenant des sélections nationales. Là, on peut le dire dire, mais on fait à l'envers. Lui, qui était en guerre avec Eto, qui a démissionné de son poste. Et là, on le rappelle, tu vas être là. En plus, c'est coordinateur des équipes nationales, de toutes les équipes nationales. C'est un poste très important au Cameroun. Donc, vous voyez, ce qui s'est passé là, c'est vraiment un combat de chef. Simplement, maintenant, la question, c'est comment peut répondre Eto ? Eto, il a eu ce premier communiqué. Maintenant, on attend un peu plus. Ce qui est sûr, c'est que vous savez, Samuel Eto, c'est quelqu'un qui a... Non, non, mais qui a une très... Oui, mais vous l'aurez certainement. Mais c'est Samuel Eto et une très forte personnalité. Alors, soit il veut s'opposer à quand même un choix qui a été pris par le président de la République, comme l'a dit Jo. La lettre, elle est claire, nette et précise. Attention, vous êtes au Cameroun. Vous vous opposez pas comme ça, à Paul Biya, comme ça, en se disant, tiens, je suis complètement contre. Non, attention. Là, aujourd'hui, il faut avoir un peu l'intelligence de parfois savoir faire un pas de recul. Parce que vous avez un combat de chef. Mais si vous êtes frontal avec le président de la République, dans un pays qui peut être un petit peu dur parfois, vous n'êtes pas sûr de gagner. Et au contraire, moi, je pense que vous êtes sûr de faire. C'est plutôt comme ça que vous voulez dire. Vraim semblablement. Mais visiblement, Samuel Eto'o est très combatif. Il ne veut pas baisser les bras. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire ? Là, je ne vois pas 50 000 solutions. Pourquoi pas espérer nommer quelqu'un lui-même ? Espérer... Vous savez, il n'y a pas 50 000 possibilités. Mais s'il le fait, ça veut dire que là, il va frontalement contre la présidence de la République. Et là, vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, moi, ça me paraît... Je sais que vous avez dit, ça n'est pas possible qu'il le fasse. Mais est-ce que, dans les faits, il peut saisir la FIFA ? Est-ce qu'il peut... Voilà, on a compris. Vous pensez qu'il ne le fera pas, qu'il ne jouera pas contre son camp. Mais peut-il le faire, Étienne ? Oui, il peut le faire, bien sûr. Il est établi qu'il y a une ingérence du politique dans la gestion de la Fédération. Puisque la nomination d'un sélectionneur, a priori, dans les pays normalement constitués, ça ne relève pas du chef de l'ETA, mais plutôt du président de la Fédération. Non, après, est-ce qu'il y a une intention de le faire ? Est-ce que Gianni Infantino lui-même aurait envie d'être saisi ? Et je pense qu'il pourrait aussi lui-même conseiller d'essayer de calmer le jeu, peut-être même d'intervenir pour essayer de calmer le jeu. Puisqu'on sait que la FIFA, depuis longtemps, et Gianni Infantino aujourd'hui, est très proche aussi des fédérations africaines et du monde africain en général. Peut-être Samuel Eto'o en particulier. Non, pas du tout. Gianni Infantino, pas du tout ? Pas du tout. Il a été ? Olivier. Oui, Joe. Olivier. Il faudrait que vous sachiez que les présidents de la FIFA, quand ils sont proches des fédérations, sont encore plus proches des gouvernants. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il faut que vous sachiez que les présidents de la FIFA, comme les présidents de la CAF, sont proches des présidents de fédérations, mais sont très proches des gouvernants. Et Joe, je vais changer ma phrase. Eto'o, il était proche du Qatar, le Qatar où vit Gianni Infantino. Bon, c'était il y a quelques années. Non, non, attention. Il faut bien l'expliquer aujourd'hui. Sur le plan juridique, il y aurait jurisprudence, parce que l'entraîneur d'aujourd'hui n'a pas été nommé différemment des précédents. Donc, il n'y aurait pas juridiquement de raison, aujourd'hui, d'avoir un comportement différent. De la même manière, lorsque vous dites Samuel Eto'o a recruté Rigobertson contre l'avis du ministre, alors, souvenez-vous, avec lui, vous rappelez-le lui, à ce moment-là, le même président l'a laissé faire. Sauf que ce président, dans sa sagesse, il faudrait que vous le sachiez, il a annoncé, après l'échec lamentable que nous avons vécu, Olivier, le président, le 10 février, la veille de la finale, a dit aux Camerounais qu'il était déçu comme eux et qu'il avait chargé son gouvernement et le ministre en charge des sports de régler ces problèmes-là. Ça veut donc dire que, clairement, aujourd'hui, les Camerounais ont entendu ce que le gouvernement et le ministre chargé des sports ont eu à dire au chef de l'État qu'il a forcément approuvé ça. Donc, ils agissent au nom du chef de l'État. Celui qui, hier, a eu recours au chef de l'État pour faire ce qu'il voulait contre l'avis du ministre, vous comprenez mon problème de cohérence, ne peut pas aujourd'hui, lorsqu'il a eu recours au même chef de l'État qui a constaté l'échec parce qu'il lui a donné carte blanche, on a nommé Rigobertson, on a donné de l'argent, on a rajouté quand il en a demandé, et pour ce résultat-là, il faut vous souvenir des matchs que vous avez commentés en Côte d'Ivoire. Et donc… Mais je m'en souviens bien, certains ensembles, fiasco, qualification miraculeuse pour les huitièmes de finale en battant la Gambie au bout du bout du suspense 3-2. Avant, il y avait eu un match nul contre la Guinée, une défaite contre le Sénégal, et finalement, une élimination sans gloire en huitième face au Nigeria. Le torchon brûle actuellement entre le ministre du sport et Samu Leto. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va épiloguer sur la boulbique actuelle entre le ministre du sport et Samu Leto. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sur le contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le Cameroun a nommé un nouveau sélectionneur par le biais du ministre du sport, le professeur Moëlle Kombi-Nazis. Et ils l'ont fait sans l'enval de la FECAFOOT. Vous savez que c'est la FECAFOOT, normalement, selon les tests, qui doit proposer les entraîneurs au chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui valide. Sauf que la procédure ne s'est pas passée comme prévu. C'est le ministre du sport qui a nommé directement l'entraîneur. Et ça n'a pas plu à la FECAFOOT. La FECAFOOT apprend au même titre que le public, le nom de l'entraîneur, à l'occurrence ici, Marc Brice. Un entraîneur dont moi, je ne connais même pas. Mais on va en parler dans une prochaine vidéo sur le profit de l'entraîneur. Déjà, moi, je vais dire ici que le président de la République, il a lâché Samuel Eto'o. Le président a lâché Samuel Eto'o. Puisque tout le monde sait que lorsque Samuel Eto'o a pris la FECAFOOT, il avait quasiment les mains libres. Il avait la présidence dans sa poche. Vous pensez que quoi ? Vous pensez que la nomination de Rigaud Besson, vous pensez que c'est moins combi qu'il a nommé. Tout le monde sait que c'est Samuel Eto'o via la présidence. Tout le monde sait que c'est Samuel Eto'o via la présidence. Mais comme ces mauvais résultats lui ont coûté très cher, puisque, rappelez-vous, le 10 février, lorsque le président fait son discours, il tarde Samuel Eto'o. Il dit qu'il n'est pas content des résultats de l'hôpital lors de la canne. Il n'a pas été content des résultats. Le président dit qu'il n'a pas été content des résultats de Samuel Eto'o lors de la canne en Côte d'Ivoire. Et du coup, il avait dit que le gouvernement va reprendre les choses en main. Donc, Samuel Eto'o, à mon avis, il paye ses mauvais résultats. Il paye ses mauvais résultats. Lorsqu'il arrivait à la FECAFOOT, il avait quasiment le plein pouvoir. Il avait quasiment le plein pouvoir, les amis. C'est presque le seul président qui a eu autant de pouvoir. C'est presque le seul président qui a eu autant de pouvoir. C'est juste qu'il paye ses mauvais résultats. Il paye ses mauvais résultats avec la sélection. Il paye ses mauvais résultats. Le choix Rigobertson, c'est son choix, lui. C'est son choix. Beaucoup de personnes vont me dire que non, ce n'est pas lui qui joue sur le terrain, etc. Mais c'est lui qui a choisi Rigobertson. C'est lui qui a choisi Rigobertson, les amis. Le choix Rigobertson, c'est le choix d'Eto. Person, l'âme, l'âme, sur la tête de Samuel Utopoudi, choisit Rigobertson. C'est lui qui l'a choisi. Il savait très bien les compétences de Rigobertson. Lorsque tu peux prendre Rigobertson, tu sais très bien que c'est un entraîné qui n'a rien prouvé par le passé. Tu sais très bien que partout là où il est passé en tant que jeune, il n'a rien prouvé. En tant qu'entraîneur, il n'a rien prouvé. Mais tu prends quand même le risque de le prendre et de le nommer puisque à la base, le professeur Mouel Kombinaciste, il voulait concevrir le conseil d'Eto. Et Samuel Utopoudi voulait Rigobertson. Il y a eu donc un clash entre guillemets entre les deux parties. Et finalement, c'est le parti de Samuel Utopoudi qui a gagné puisque Samuel Utopoudi a nommé Rigobertson entre guillemets. Il a proposé Rigobertson et le président a approuvé. Donc, c'est Samuel Utopoudi qui avait gagné la première bataille. Maintenant, comme les résultats n'ont pas suivi, le Père a repris les choses en main. Le Père a remis le pouvoir au gouvernement. On a remis le pouvoir au ministre des Sports. Donc moi, je pense que Samuel Utopoudi paye ses mauvais résultats. il paye ses mauvais résultats. Si le Cameroun avait eu des résultats respectés pendant la Cannes, moi, je pense que Samuel Utopoudi devait toujours avoir le pouvoir. Il perd le pouvoir parce qu'on n'a pas les résultats. Il a perdu le pouvoir parce qu'on n'a pas les résultats. Et moi, je pense que le Père l'a lâché. Le Père l'a clairement lâché. Le Père l'a lâché, les amis. Donc, moi, je pense qu'il doit être intelligent. Samuel Utopoudi doit être intelligent. Il ne doit pas entrer dans une guerre puisque vous l'a tenu d'être au chef de l'État. Je ne pense pas que c'est la bonne idée. Après, partagez-moi, commentez-moi, commentez-moi sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche des notifications pour nous remercier dans nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao !